hop là ouais le téléphone ne tient pas trop bon on va essayer de faire un truc là donc la suite hop là je crois qu'on était rendu là je vais rajouter c'est juste une mesure de bits et en fait j'ai alluré un peu le bit et en fait j'ai rajouté déjà je vais passer sur deux mesures et j'ai rajouté déjà j'ai enlevé tout ce qui me plaisait pas dans le kit ce qui fait qu'en fait j'avais cinq trucs qui m'intéressait j'ai ajouté un peu de l'inirad qui est souvent bien traduit ça fait grouver le truc il y a la la smerre aussi en fait à la base elle était comme ça je ne sais pas si vous voyez la différence en fait j'ai doublé avec une autre qui ressemble un peu plus j'ai rajouté un petit peu de et puis j'ai doublé la grosse caisse à la fin pour faire repartir vite en fait autrement c'est sensiblement la note rythmique et les deux basses que j'avais choqué dans le kit et franchement elle est basse bien par rapport au centre pour l'instant j'ai pas trop touché le truc j'ai amené deux trois variations mais ça reste la boue principale et on va la garder comme ça même si elle est grillée et j'ai rajouté une petite basse alors elle est ultra simple mais elle fait bouger la tête donc ça va et sinon qu'est ce que j'ai rajouté qu'est-ce que j'ai rajouté qu'est ce que j'ai rajouté qu'est ce que j'ai rajouté voilà voilà le On va enlever le bit de l'issueur, là il y a une petite voie, on va l'enlever, et donc, tac, pourquoi il ne me n'est plus de machin ? Alors quelle variant que j'ai fait ? Là ça part un peu en brille mais avec le bit ça donne bien. Celui-là en fait je n'ai même pas eu besoin de le taper à la machine, j'ai juste chopé les petits bouts qui m'intéressaient et puis je les ai enchaînés. Et ça c'est un peu pareil, ce sera pour une variante, je vais rajouter par-dessus sinon on ne le sent pas. Parce que j'aime bien la caisse claire, elle termine le truc. Voilà, ici donc qu'est-ce que j'ai rajouté ? Donc j'ai rajouté des petits parmi au niveau de la boîte, je ne sais plus où j'ai fait. Je crois que j'ai, je ne sais plus combien pour l'instant. Donc celle-là c'est celle de la principale. Je n'ai pas encore touché, je vais garder la fin là, la fin est intéressante. Donc celle-là c'est juste une fois de temps en temps la petite voix. Et celle-là je crois que c'est pour le gros, je ne sais plus trop. De toute façon on va la fabriquer. Et ça ouais c'est pour un petit break. Donc en fait c'est la même que la principale, sauf que j'ai coupé la fin. Alors et donc en gros maintenant, ah oui ici, voilà ce que j'ai rajouté en fait. J'ai rajouté un petit truc qui sonnait bien. Donc je l'ai pitché. Comment je l'ai pitché ? Ouais, je vais rajouter un bon pitch. J'ai enlevé tout ce qui était, les fréquences glaces là. Parce qu'autrement ça va donner un truc inaudible. Parce que là ça va prendre toute la place du spectre. Et moi je veux juste un petit truc au refrain. Et sinon bah j'ai, à la base il était comme ça. J'ai rajouté un petit effet que je ne connaissais pas trop. C'est le Ice de la machine. Et il rajoute des couleurs qui peuvent être vachement intéressantes. J'ai fait mes petits réglages et en fait il y a 50% de l'effet et 50% du sample original. Si on ne met que l'effet, ça fait ça. Et si on ne met que le sample original. Donc en fait moi j'ai mis un à la moitié. Mais je trouve ça respire un peu plus. Donc sinon on va repartir là-dessus. Et ce que je vais faire, je vais structurer tout le machin. Et bah franchement, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire là. A part remettre ça au droit pour l'instant parce que c'est le bordel. Hop là. On pourrait être plus précieux au niveau du coup. Mais ça marche bien aussi. Donc bah au final je vais vous l'envoyer. Je pense que ce soir je l'aurai fini. Et prochain coup j'essaie de faire un truc avec capture d'écran. Mais pour le sens je ne connais que là le YouTube. Et bah ça va faire ça bien. Allez. A l'approcher. Mâchine. 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 Mâchine.